Normalement nous avons attendu la semaine dernière, mais il vient de pleuvoir, aujourd'hui c'est le 21 avril. Nous avons cherché pendant 15 minutes, il a dû pleuvoir un peu. Mais la pluie qui est tombée 2-3 jours a mouillé les lieux, le sol est humide, finalement nous avons eu notre part, 2, il se cache ici, nous prendrons ces morilles, comme vous le savez, je vais essayer d'obtenir un mélange liquide à partir de cela. La morille est un peu sensible, vous ne pouvez pas obtenir un échantillon de n'importe où dans la morille, comme vous le savez les champignons sont creux, c'est là qu'il a la texture moyenne. Partie de la racine, donc je vais les prendre avec des racines, j'espère qu'il n'y a pas de trou, une araignée ou un insecte n'y est pas entré, parce que si vous essayez de culture, à partir d'un échantillon avec des trous, 99% tu échoueras, il est donc très important de les prendre avec les racines, je nettoierai ça plus tard, cet endroit n'est pas adapté au nettoyage, de toute façon je vais les ramasser dans une boîte, j'espère que nous réussirons, si nous réussissons, comment les ai-je introduits dans la culture ? Je vais aussi faire une vidéo, comment j'ai inoculé le blanc de grain, je leur montrerai aussi, mais l'important c'est, obtenez d'abord une culture propre. Si j'obtiens, je prévois de partager mon travail dessus avec vous. C'est parti ! Nous avons trouvé 8 champignons. Ces 3 premiers sont des morilles jaunes. Ils sont plutôt Ces 2 morilles noires Nos champignons ne sont pas si frais. Mais je pense que cela nous donnera l'occasion de, prendre des cultures de tissus, j'ai besoin de les nettoyer sans perdre de temps immédiatement. Ici j'ai mis des champignons similaires ensemble, et pris des photos, j'aurai besoin de ces photos à l'avenir. La technique que nous appliquerons est la, technique de biopsy. Nous n'avons pas besoin de filtre à air dans cette technique. Nous agirons rapidement. Et nous aurons fini tout de suite. Nous attachons notre aiguille à notre seringue, nous devons puiser du liquide nutritif. Cette aiguille à pointe verte de la main gauche fait 21 gauges, et celui de droite fait 18 gauges. Le diamètre de l'embouchure de la pointe verte, est de 0,8 mm, et 1,2 mm de celui de droite. Il est donc plus facile d'obtenir une culture tissulaire, avec la pointe rose, c'est pourquoi j'utilise ça. Avant de commencer la procédure de biopsie, prendre un champignon dans la main essayez plusieurs fois avec des aiguilles. Les processus de culture n'acceptent pas les erreurs. Insérez l'aiguille plusieurs fois, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'insérez l'aiguille qu'une seule fois, si vous ne l'obtenez pas, vous jetez cette aiguille, et en utilisez un nouveau. J'ai utilisé exactement 18 aiguilles pendant ce travail, peut-être pas la première fois, nous avons changé les aiguilles, j'ai déjà nettoyé le champignon. Maintenant où trouver la texture la plus épaisse ? Bien sûr près de la racine, je vais essayer d'en prendre un morceau, nous entrerons entre, nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur ou à l'intérieur, en d'autres termes, nous prélèverons un échantillon, d'un endroit qui n'a jamais été, contact aérien avant, pour une meilleure compréhension, montrons-le dans l'image. Nous devrions prendre cela des endroits, j'ai marqué en rouge, car, cet endroit n'est pas entré en contact avec l'air, ni de l'extérieur ni de l'intérieur, donc la zone la plus stérile, la zone des champignons est, seulement cette zone pour nous. On ressample et on change l'aiguille, changeons cette aiguille, l'aiguille peut toucher notre main, notre toucher nos gants, il peut toucher la surface externe ou, la surface extérieure intérieure du champignon, dans ce cas il faut le changer nocta comme je l'ai dit, j'ai utilisé exactement 18 aiguilles à ce stade. Tu vois les pièces blanches, elles flottent, idem pour l'autre peau, ce sont les cultures de tissu que nous avons prises, avec la technique de la biopsie. Lorsqu'ils sont mélangés quotidiennement, les ifs se forment en une semaine ou deux. Et il y en aura assez pour être vu à l'œil nu, c'est-à-dire que nous aurons un mycélium plus précisément, puis nous les presserons dans une boîte de pétri pour le test, nous verrons la croissance du mycélium s'il y a de la moisissage, si sûr ou non, nous compterons également les particules étrangères et les bactéries au microscope. L'important ici est de développer le mycélium. Si nous réussissons, nous aurons plus d'études différentes sur les morilles, j'espère les publier. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada